coucou les filles on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing et j'adore filmer ces vidéos et découvrir en même temps que vous l'intérieur des petits colis et ce petit colis là il vient de chez cosmétiques forless alors je l'ai juste déchiré juste avant de filmer la vidéo pour pas que ça fasse trop de bruit sinon je n'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait à l'intérieur alors le site cosmétiques forless je ne sais pas si vous connaissez c'est un site allemand qui est connu notamment parce qu'ils vendent la marque Catrice et la marque Essence qui sont donc des marques allemandes de cosmétiques à tout petit prix alors on en trouve un peu chez Auchan mais là sur le site cosmétiques forless vous allez avoir vraiment tous les produits de chez Catrice et de chez Essence et ça ne vend pas que ces marques là ça vend aussi Makeup Révolution, Real Techniques, Barry M enfin plein 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 de marques notamment des marques pas très chères Wet n Wild, Astor enfin beaucoup beaucoup de marques qu'on ne trouve pas dans le commerce en France donc il faut vraiment commander sur internet et pour ça c'est voilà c'est un site qui regroupe plein de marques donc c'est sympa parce qu'en une commande on peut tester plein de marques différentes alors le petit paquet se présente est comme ceci et à l'intérieur il y a plein plein de choses il y a voilà ça a l'air tout mélangé il y a du gros papier à bulle donc ça a l'air super bien emballé donc je vais prendre comme ça vient dans n'importe quel ordre les produits qui sont sur le dessus et donc on va découvrir un petit peu ensemble tout ce que j'ai choisi. Alors premier article un petit crayon Cajal de la marque Essence moi j'aime beaucoup les crayons Cajal de couleurs qui ne sont pas noirs mais je trouve que c'est super dur d'en trouver des pigmentés qui tiennent bien à l'intérieur de l'oeil et j'en achetais plusieurs qui n'étaient pas donnés et je me suis dit finalement on va en tenter au contraire un prix minuscule et puis peut-être que finalement ils seront il sera mieux que ceux que j'ai acheté avant et en plus j'ai trouvé que la couleur était vraiment très 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 jolie c'est le numéro 25 Feel the Maritime Alors vu comme ça la couleur est très 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 belle par contre il n'a pas l'air très gras Donc soit il va être top parce que du coup il tiendra bien mais peut-être que je vais avoir du mal à marquer l'intérieur de l'oeil parce qu'il va peut-être falloir appuyer un peu trop fort A voir en tout cas la couleur elle est vraiment très 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 belle J'ai pas les prix sous les yeux Si il y a les prix Alors ce petit col Crayon col d'essence il coûte 95 centimes Donc la couleur elle est déjà super belle Au pire si j'arrive pas à le mettre à l'intérieur de l'oeil par contre pour faire un trait de liner Il sera très bien pour 95 centimes C'est carrément le top Alors ensuite autre petit crayon Ce crayon c'est un crayon de chez Barry M Qui est donc une autre marque qui est vendue sur le site Cosmetic for Less Et cette fois-ci donc c'est toujours un crayon col pour mettre à l'intérieur de l'oeil Mais je l'ai pris donc en violet Alors il est super joli et tout décoré avec des petits motifs des petites volutes dorées Hop et donc niveau pigmentation Alors il est beaucoup plus gras que celui de essence Par contre inversement il m'a l'air un peu moins pigmenté Par contre c'est un joli violet Qui tire pas du tout sur le marron Donc ça j'aime beaucoup Ça peut être pas mal du tout Alors ce qui a écrit la teinte C'est la teinte numéro 18 Mais il n'y a pas de nom particulier Ouais ça ça peut être pas mal A mon avis Parce qu'il a l'air bien gras Donc petit produit aussi pas cher Si je me rappelle bien Il est à 3,45 euros Alors ensuite j'ai acheté un très très joli blush de chez Catrice J'ai trouvé vraiment que le motif sur le blush était super joli C'est la teinte 0,30 Kiss My Ken Et c'est une sorte de vieux rose un peu foncé C'est une couleur que j'avais pas beaucoup en blush Je trouvais vraiment super 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 joli Je l'ai payé 3,95 euros Alors on va voir au niveau de la teinte Voilà il est là Il est moyennement pigmenté Ce qui est plutôt très bien je trouve pour un blush Il a l'air très légèrement irisé Mais au final Ouais il a plus un fini satiné que vraiment vraiment irisé Il est super beau Vraiment Très tentante Ce petit blush Alors ensuite Toujours chez Catrice J'ai pris un truc qui m'a vraiment intriguée Donc ça se présente comme ça Sous forme de crayon jumbo Et ça s'appelle Prime and Fine Anti-Red Cover Stick Donc c'est un crayon vert Qui permet de corriger les rougeurs du teint Donc ça se présente comme ceci Voilà moi j'ai toujours tendance à avoir les joues un peu rouges Notamment en hiver Donc je me suis dit tiens Ça peut être pas mal Alors il est bien gras Donc sans avoir estompé évidemment Ça fait ça Ça a l'air de bien s'estomper À mon avis ça peut être pas mal du tout sous un fond de teint Ouais À mon avis ça Pour un tout petit prix Ça peut être carrément bien Mais vraiment bien 3,95€ Et je trouve ça Ouais non Ça a l'air vraiment sympa Parce que ça fait C'est vert Et en plus c'est clair Et du coup Quand on a comme moi La peau plutôt claire Je pense que ça doit Ça doit vraiment bien marcher Ouais ça Ça m'a l'air vraiment très très bien Je pense que j'essaierai de vous faire une vidéo Pour vous montrer Quel effet ça peut faire sur la joue Alors ensuite Un autre petit crayon Je cherchais un crayon pour les lèvres Qui soit dans des teintes plutôt nude Parce que finalement Je m'étais acheté des crayons à lèvres Pour Quand je fais des lèvres plutôt dans rouge Ou rose fuchsia assez pigmenté Et finalement Je n'utilisais pas de crayon Quand je mettais mes rouges à lèvres nude Et puis je me suis dit que Ça rendait quand même mieux Maintenant je me suis habituée à utiliser du crayon Ça fait vraiment un résultat plus net Je me suis dit Tiens ça peut être quand même pas mal D'en avoir un aussi Quand je mets des rouges à lèvres nude Alors il se trouve ici C'est une sorte de rose Qui tire un tout petit peu sur le brique Qui je pense va être pas mal Par contre il est peut-être un peu trop Un peu trop Je ne sais pas comment dire Un peu trop pigmenté Il est vraiment très très rose Il n'est peut-être pas assez nude Mais en tout cas la teinte c'est super joli Il est bien crémeux comme il faut Mais pas trop Je pense qu'il doit vraiment bien tenir Donc c'est de Catrice Il s'appelle Long Lasting Lip Pencil Et la teinte c'est le Je crois que c'était Rosewood Il me semble Oui c'est le 0,80 That's what Rosewood do C'était pas cher du tout ça aussi Si je me rappelle bien Alors 1,95€ Carrément intéressant au niveau du prix Alors ensuite Il reste plein de trucs Donc j'ai pris De chez Astor Parce que c'est une marque Dont j'ai pas mal entendu parler Notamment pour les produits à lèvres Et qu'on ne peut absolument pas acheter en France Donc j'ai pris un gloss Perfect Stay 8 hours Je cherche la teinte en même temps que je vous parle C'est le 009 Caribbean Sunset Voilà donc c'est un corail irisé Moi ce qui m'intéresse C'est que c'est une texture gloss Mais qui est censée être long tenue Donc ça me paraît un peu mystérieux Mais bon Si ça marche Ça serait top La couleur est très très jolie C'est un très joli corail Mais pas trop violent au niveau de la pigmentation Il se trouve ici Il est beau Il est trop joli Bon par contre Ça a l'air de énormément coller Ouais je suis assez dubitative sur la tenue 8 heures Vu comme ça a l'air pâteux comme un gloss Mon avis Si ça tient une demi-heure Ça sera déjà pas mal Par contre la couleur est vraiment très très belle Donc ça c'est chouette C'est sympa Alors ensuite Toujours de chez Astor J'ai pris Deux Crayons jumbo à lèvres Ces crayons là Je les avais vu présentés par Laura De l'Odaze Makeup Qui disait que parmi tous les jumbo Style Revlon et compagnie Ceux là étaient vraiment très très bien Notamment parce qu'ils ont une ligne Qui ressemble à une ligne de raisin de rouge à lèvres Et donc j'ai pris deux teintes La 002 Loved Up Donc ces crayons de jumbo à lèvres Ils s'appellent Soft Sensation Soft Je suis mûre en anglais Soft Sensation Lip Color Butter C'est la teinte 002 Loved Up Donc vous voyez Donc c'est un nude Vous voyez que la ligne Elle est super sympa Parce que c'est vraiment biseauté Comme un raisin rouge à lèvres Alors c'est une texture Qui ressemble beaucoup au Revlon Comment il s'appelle ? C'est les crayons de jumbo de Revlon Effet Lac J'ai oublié le nom C'est vraiment la même texture C'est un très joli nude Qui me plaît beaucoup Alors par contre c'est vraiment très Vous voyez un petit peu légèrement glossy Ça fait vraiment baume à lèvres Donc la tenue elle doit pas être extra Par contre c'est le genre de texture Qui est hyper confortable Notamment en hiver Donc ça c'est vraiment sympa Et l'autre teinte Beaucoup plus soutenue J'ai pris la numéro 019 Plump It Il est trop beau Oh il est beau Hop il est là Il ressemble beaucoup A justement un Revlon Que j'ai Qui s'appelle Crushed Je crois Qui a Pareil le film très Très satiné lumineux Comme ça Et qui est Ouais c'est une sorte de frangoisse Un peu foncée Il est super beau Très chouette Très 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 chouette Alors ensuite Toujours je prends Un complètement au hasard J'ai acheté Des petits Fossiles De chez Essence Et en fait Ceux là ils m'ont bien plu Parce que vous voyez C'est des fossiles Qui se mettent juste sur La partie externe De l'oeil Sur le dernier tiers Le dernier tiers externe De la paupière Donc je pense que ça peut être Vraiment Ça doit faire Vraiment un effet Où ça agrandit le regard Ça doit être assez sympa Surtout que Donc j'ai testé Il n'y a pas longtemps Les fossiles De chez Aylure Qui sont très bien Mais c'est surtout La colle De chez Aylure Que j'ai trouvé très très bien Donc je pense que J'utiliserai cette colle là Pour les mettre C'est la première fois Que je trouve une colle Qui fait vraiment tenir Les fossiles Et là C'est le modèle 03 Half Lashes C'est à dire C'est une demi R de fossiles Donc ouais Ça ça peut être très chouette Ça peut être très chouette Et c'est encore Un tout petit fruit Si je ne me trompe pas Regardons vite fait Ah oui Alors je ne vous ai pas dit Les Astor Le gloss Il était à 5,99 Ça clairement Je trouve que c'est un peu Moisi Parce qu'à mon avis Ça ne tient pas du tout Les Lip Color Butter De Astor Donc les crayons Jumbo à lèvres Ils sont à 6,99 Donc ça je trouve C'est intéressant Et les fossiles De chez Essence Ils sont à 2,45 Pas trop ruineux Alors ensuite J'ai pris Un petit vernis Donc ça c'est la première fois Que je teste Non Je fais des bêtises J'avais une palette De fard à paupières De la marque Wet n Wild Par contre Je n'avais jamais testé Leur vernis Et celui-là Il m'a vraiment Tapé dans l'oeil C'est une espèce De vernis scarabée Qui est entre le gris Le violet Le vert Il y a plein 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 De reflets Un peu caméléon Et il s'appelle Grey's Anatomy Mais Grey's comme gris Et c'est donc La gamme Des Fast Dry Alors je vais regarder Juste le pinceau C'est un pinceau Non c'est un pinceau Classique Il n'est pas spécialement Ni épais Ni très fin Mais j'ai trouvé Qu'il est vraiment Le fini du vernis Par contre Il a l'air assez Transparent Comme à mon avis Il doit falloir Trois couches Pour qu'il devienne opaque Mais il est super Super beau Donc ce petit vernis De chez Wet n Wild Il coûte 2,99€ Alors après Évidemment Wet n Wild J'avais envie de tester Pour les rouges à lèvres Parce que c'est quand même Pour ça que la marque Est très très connue Et donc j'en ai pris Deux Qui se présentent Comme ceci Il y en a un Donc c'est la gamme Des Megalast Lip Color Donc c'est une gamme Qui a tout petit prix Si je regarde C'est 3,99€ Et donc j'ai pris La teinte Sugar Plum Fairy Et celle-ci Et l'autre C'est la Smoking Hot Pink Alors je vais les ouvrir Pour vous montrer Un petit peu Alors par contre C'est rouge à lèvres là Je l'ai vu dans plein de vidéos Il faut faire super attention Parce que comme le raisin Rentre pas en entier On a tendance à les abîmer Quand on les ouvre Et quand on les ferme Donc il faut faire doucement Donc celui-là C'est le Smoking Hot Pink Je ne sais même plus Où faire les swatchs Il est super beau C'est vachement pigmenté C'est un fini crémeux satiné Il est ici Il est vraiment très 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 beau C'est une sorte de Framboise claire On va dire Presque Qui tire un peu Sur le fuchsia Mais sans sous-ton froid Il est vraiment Vraiment très 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 joli Et le deuxième J'ai l'impression que c'est Noël C'est ça qui est bien Quand on se fait des cadeaux A soi-même Comme ça Surtout l'avantage Des sites comme ça C'est que pour une cinquantaine d'euros total Mais vous avez un nombre d'articles Un nombre d'articles de dingue Alors celui-là C'est un lit de vin On va dire Il a l'air vraiment très 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 beau Pour l'hiver Il va être top Il est sublime Sublime Il est ici Je trouve qu'il est juste foncé ce qu'il faut Pour pouvoir être portable Sans trop de soucis Il est vraiment très très beau Il est super pigmenté Ah ça va être trop beau ça Oh j'adore Non c'est trop bien Non mais à ce prix-là En plus la texture Et la pigmentation Des deux A ce prix-là C'est quand même Vraiment vraiment intéressant Et bon c'est vrai J'en avais quand même beaucoup entendu parler Je savais qu'a priori Je ne prenais pas trop de risques En essayant ça Alors Avant dernier produit Si je ne me trompe pas C'est un produit Dont j'ai beaucoup entendu parler Comme étant un dupe D'un produit pour les sourcils De chez Benefit C'est le Eyebrow Filler Perfecting and Shaking Gel C'est une sorte de petit mascara A sourcils Et je l'ai pris Dans la teinte Si je la trouve Parce qu'il me semblait Qu'il y avait deux teintes Sur le site J'ai beaucoup hésité Entre les deux C'est la teinte C'est la teinte 010 Donc je suppose que c'est la plus claire Alors Voilà C'est comme un petit mascara Aimé pour les sourcils Où est-ce que je vais vous faire ça ? Par là Juste que vous voyez la couleur C'est un Chocolat noisette On va dire Voilà Donc il n'est ni trop roux Ni trop Ni trop foncé Je pense qu'il sera nickel Il sera nickel pour mes sourcils Et puis en plus Si c'est un dupe de Benefit Vu au prix où il est Ça vaut carrément le coup Je l'ai payé 3,45 euros Donc peu de prise de risque Après à voir à l'usage Si Bah s'il tient bien Si la couleur correspond bien A la couleur de mes sourcils Mais en tout cas Ça m'a l'air pas mal du tout ça aussi Et dernier produit Encore un magnifique Magnifique blush De chez Catrice Donc celui-ci C'est le Limited Edition Lumination Et c'est la teinte C01 Je ne sais pas s'il y a un nom Je ne suis pas sûre qu'il y ait un nom Ouais Ah si Flushed Fiction Ça c'est la teinte Alors hop Il se présente comme ceci Avec des jolies petites vagues Dorées Et pareil On a aussi des vagues Sur le Sur le blush Il a des très légères Petites paillettes irisées Et il est très très beau Parce que là on est Je trouve qu'on est entre le blush Et le bronzer Parce qu'on est sur un rose Qui tire un petit peu Sur le marron Qui est vraiment vraiment très très beau Donc je vous montre sur mon doigt Et on voit un tout petit peu que c'est irisé Mais ça reste quand même assez discret Je ne sais plus où faire Où vous montrer Allez on va faire ça ici Alors ici Donc vous avez le deuxième blush Ici c'était le premier Là Donc il est légèrement Moins rosé Mais ça reste quand même un blush Dans les tons Dans les tons plutôt rose Il est très 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 joli aussi Ouais Il est très sympa Et en plus il est trop beau Franchement les blushs Catrice Pour le prix Je trouve que Ils font des gros efforts Au niveau du Du packaging Et de l'aspect Voilà Les dessins qui pressent Sur les Sur les blushs Ils sont vraiment vraiment jolis Et ça reste des prix Mini Vraiment des mini prix Hop Voilà Pour comparer un petit peu les deux Ils sont vraiment Les deux magnifiques Je ne sais pas lequel je préfère Ils sont tous les deux trop beaux Et ils sont au même prix Je ne sais pas si je vous ai dit Ils sont tous les deux à 3,95€ Voilà pour les deux petits blushs chouchous Donc par les tout ce que j'ai trouvé Il y a peut-être deux, trois produits Qui me déçoivent un peu Ça serait celui-là Que je ne vous conseille pas vraiment Parce que franchement a priori Le gloss longue tenue Ça m'a l'air complètement foireux Sinon franchement le reste Je suis un peu dubitative Sur les deux Les deux Cajals Mais ça c'est à tester Parce que J'ai peur qu'ils ne marquent pas trop L'intérieur de l'oeil Mais bon A voir Je ferai un petit test Et je vous en reparlerai Sinon franchement À part ces trois produits-là Que peut-être que Vous n'évitez de les commander Tout le reste Ça a l'air Mais vraiment D'être des top produits Non franchement Ils ont l'air trop bien Ouais Je pense que ça Ça peut être un super truc Parce que Voilà Ça se rapproche de plein de produits Qui sont très très chers Dans le même genre Donc ça j'ai bien 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 envie De le tester Le petit Le petit mascara sourcil Là de Catrice S'il est aussi bien Que le Benefit C'est carrément une super affaire Les deux Les deux premiers Rouges à lèvres De Wet n Wild Quand je vois la pigmentation C'est carrément hallucinant Pour le prix Et puis les deux blushs Les deux blushs Ils sont les trop beaux Donc pour ça vraiment Ça valait le coup de commander Au total J'en ai eu pour 61 euros Pour Une douzaine de produits Donc C'est quand même Vraiment extrêmement intéressant J'ai été livrée En Pile une semaine Donc Là pareil C'est quand même Hyper rapide Sachant que ça vient d'Allemagne Ça a été livré par la poste Les frais De livraison Je crois que c'était Des frais plastiques 6 euros 50 Ou 6 euros 90 Donc c'est Relativement normal Et on peut payer Sur le site Par paypal Donc ça c'est toujours Bien aussi Parce que c'est quand même Plus sécurisé Donc moi en général Quand je commande sur internet J'essaie toujours De choisir des sites On peut payer par paypal Parce que comme ça On n'a pas de mauvaise surprise Si jamais il y a un souci On peut toujours être remboursé Donc voilà Ce site Cosmetic For Less Franchement Il faut vraiment Vraiment le coup J'ai pas acheté La marque Makeup Revolution Parce que j'avais déjà Pas mal de produits De la marque Donc j'avais pas forcément De choses nouvelles À tester Mais je sais aussi Que c'est une marque Que vous aimez bien Et donc vous avez Tous les produits Donc de la marque Également sur le site Cosmetic For Less Voilà Si vous avez vous aussi Déjà commandé des produits Sur ce site là N'hésitez pas À m'en parler aussi Parce que je serai intéressée Éventuellement Pour voir Quels sont les autres produits Que vous avez vraiment Trouvé intéressant À tester Et sur ce Comme d'habitude Je vous dis À très très vite Sous-titrage STAFF